... Il est 20h, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue tout de suite. Les titres de cette édition. Le Maroc interpelle la communauté internationale. Dans un communiqué publié ce jeudi, le Royaume réitère sa grande inquiétude et sa profonde indignation suite à la recrudescence des actions militaires et à l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de racine. Entamées hier, les séances d'écoute et d'audition menées par l'instance chargée de la révision du Code de la famille se sont poursuivies aujourd'hui. Ces réunions permettent aux diverses institutions gouvernementales et aux ONG d'exposer leurs propositions en ce grand moment de réforme. Le public de Casablanca a vécu cette semaine une expérience musicale exceptionnelle lors du premier concert participatif dirigé au Maroc intitulé « L'orchestre et la chorale vous accueillent » sous la direction du maestro Ednan Matron avec l'orchestre symphonique Jompa de Malaga et la chorale Kazasaut. C'est à découvrir dans le Journal des Arts, la chronique de Samir Haïs. L'inquiétude grandit chaque jour un peu plus face à une catastrophe humanitaire. Le Maroc réitère son profond souci et son profond mécontentement face à la poursuite de l'escalade militaire et l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de raza. Le Royaume souligne dans un communiqué publié aujourd'hui que toutes ces actions israéliennes violent le droit international humanitaire et d'ajouter que le Maroc déplore le manque d'attention de la communauté internationale et l'inaction des puissances influentes pour mettre fin à cette situation catastrophique. Les détails de ce communiqué avec Jaziel Hamad. C'est à travers un communiqué que le ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger a fait savoir aujourd'hui que le Royaume du Maroc dont le souverain, sa majesté le roi Mohamed VI préside le comité Al-Quds réitère sa grande inquiétude et sa profonde indignation suite à la recrudescence des actions militaires et à l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de raza. Le ministère précise que plus de trois semaines après le déclenchement des affrontements militaires. Les civils sont toujours pris pour cible faisant des milliers de victimes parmi les enfants et les femmes et des dizaines de milliers de blessés de sans-abri et de disparus ajoutant que les lieux de culte, les hôpitaux et les camps de réfugiés sont toujours bombardés le dernier en date étant le camp de Jabalia. De même, les tirs de missiles et d'obus s'accentuent de manière aléatoire contre les installations civiles, obligeant plus d'un million de personnes à se déplacer et privant la population d'eau, d'électricité et de carburant, générant ainsi une situation humanitaire catastrophique. Avant de poursuivre que le Royaume du Maroc affirme que tous ces actes d'escalade israélien sont en contradiction avec le droit international humanitaire et les valeurs humaines communes et alertent d'une propagation du conflit à l'intérieur des territoires palestiniens et de l'élargissement dangereux du périmètre de la violence pour toucher les zones voisines, menaçant ainsi la sécurité et la stabilité de toute la région. Et de conclure que le Maroc ne peut qu'exprimer son regret et sa déception face à l'inaction de la communauté internationale, à la non prise par le Conseil de sécurité de ses responsabilités et à l'incapacité des pays influents de mettre un terme à cette situation catastrophique tout en réitérant son soutien à l'autorité nationale palestinienne et à ses institutions nationales sous la conduite de son excellence le président Mahmoud Abbas, le Royaume du Maroc sous la conduite de sa majesté le roi appelle à une désescalade conduisant à un cessez-le-feu et à l'ouverture de couloirs humanitaires à même de faciliter l'entrée des aides de manière rapide, durable et sans entrave ainsi qu'à la libération des prisonniers et des détenus avec l'obligation d'ouvrir une perspective politique à la question palestinienne permettant de relancer la solution à deux États tels que convenus par la communauté internationale. Et sur le terrain étrangers et binationaux qui depuis hier la bande de raza vers l'Egypte via le point de passage de Rafa, l'Egypte qui affirme aider à évacuer environ 7000 personnes au moment où les frappes s'intensifient. Le point avec Jaziel Hamal. Ils étaient des centaines à se succéder la nuit dernière au niveau du point de passage de Rafa. Des étrangers et binationaux ont pu être évacués après que les autorités égyptiennes ont annoncé autoriser les palestiniens blessés et d'autres personnes à traverser la bande de raza. Le CAR fait savoir que près de 7000 personnes de plus de 60 nationalités pourront bénéficier de cette opération. ce matin, les queues s'allongeaient à la frontière pour espérer passer de l'autre côté. Au moment où certains s'enregistraient, Rafa était la cible de roquettes. Une frappe aérienne qui s'est abattue alors que l'armée israélienne intensifie ses opérations terrestres. Au 27e jour de cette guerre qui oppose le Hamas et Tsaal, les combats font rage. Les soldats israéliens bombardent sans relâche les territoires palestiniens où 2,4 millions de civils s'entassent. A l'image de ces attaques sur le camp de réfugiés de Diabeliya qui n'a pas été épargné. Des journées qui se ressemblent pour des populations qui ne voient plus le bout du tunnel. Privées de tout, elles cohabitent avec les fumées qui tapissent le ciel de Raza. L'odeur de la mort qui flotte à chaque coin de rue et l'espoir d'un lendemain meilleur pour cette terre qui ne compte plus ses morts. La bande de Raza dénombre près de 8800 personnes tuées, dont plus de 3600 enfants. Le bilan du côté de l'Etat hébreu reste inchangé avec 1400 décès. A l'international, toujours ce énième signal d'alerte envoyé par l'Organisation des Nations Unies à destination de la communauté internationale et aux pays développés plus particulièrement. Au lieu de s'accélérer pour relever le défi de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, les progrès en matière d'adaptation au climat ralentissent dans tous les domaines et cela selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par la branche chargée de l'environnement au sein de l'institution internationale. Les détails du rapport avec Yacine Aïsses. En dépit des signes évidents d'une accélération des risques climatiques et de leur impact à travers le monde, le déficit de financement pour l'adaptation des économies se creuse. C'est ce qu'affirme l'ONU dans un nouveau rapport. Ce déficit serait désormais compris entre 194 et 366 milliards d'euros par an, soit une baisse des financements de 15% en 2021. Malgré les promesses faites à Glasgow à l'occasion de la COP26 de doubler les financements d'adaptation entre 2019 et 2025, le déficit ne cesse d'augmenter, ce qui inquiète particulièrement les responsables chargés du programme des Nations Unies pour l'environnement. L'adaptation, autrement dit les mesures destinées à réduire l'exposition et la vulnérabilité des pays et des populations aux effets du changement climatique, était un point important de l'accord de Paris visant à contenir le réchauffement nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. De nombreuses économies en développement, les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, figurent parmi les plus exposées aux effets dramatiques et destructeurs du réchauffement climatique. Phénomènes météorologiques extrêmes, montées des eaux, incendies ou autres sécheresses régulières. En 2009, les pays riches avaient promis de fournir 100 milliards de dollars pour financer à la fois l'adaptation au réchauffement climatique et les réductions d'émissions dans les pays en développement. Mais ce montant n'a finalement atteint que 83 milliards de dollars selon les chiffres les plus récents, publiés par l'Organisation de coopération et de développement économique. Après avoir touché l'Espagne, la France, la Belgique et l'Allemagne, la tempête siarant a commencé à causer des dégâts et des perturbations en Grande-Bretagne où les vents violents se poursuivent à l'heure où l'on dénombre au moins 6 morts en Europe. En France, plus d'un million de foyers ont été privés d'électricité. Des chutes d'arbres causées par les violentes rafales de vent sont à l'origine de quasiment tous les accidents mortels enregistrés. Les détails avec Yassil SS. Toiture éventrée, cerfs déchirés et portails au milieu de la route. Les habitants du Finistère évaluent les dégâts après le passage de la tempête siarant dont les vents ont atteint 200 km heure par endroit. À l'heure où un mort ainsi que 16 blessés sont à dénombrer sur l'ensemble de l'hexagone, les chutes d'arbres ont déclenché plusieurs incidents, sur les voies ferrées notamment. J'habite sur Port Salles depuis 20 ans. On n'a jamais vu ça. Depuis 99, on n'a jamais vu ça. Donc on essaye de déblayer un peu la route. Ici, dans la commune de Moisés, près de Rennes, des pannes d'électricité ont été enregistrées après la chute d'un poteau électrique sur la voie publique. En Bretagne, 780 000 foyers ont été privés d'électricité. Au total, ce sont 23 départements qui étaient en vigilance orange ce jeudi sur l'ensemble du littoral atlantique et de la Manche ainsi que dans le sud-est et en Corse. Plus rien. Plus d'électricité, plus aucun appareil qui fonctionne. Heureusement qu'on a laissé quelques volets ouverts ce qui nous permet quand même d'avoir un peu de lumière du jour mais sinon... Et Internet ? Non, ça ne fonctionne plus. Le fil est arraché. Après avoir touché la France, la puissante tempête a d'ores et déjà provoqué des perturbations en Grande-Bretagne où elle a atteint le port de Douvres en début d'après-midi. Face aux embouteillages, les automobilistes ont été priés par les autorités de privilégier le travail depuis leur domicile. Et au Maroc, la vigilance est de mise pour les usagers des ex-autoroutiers Rabat-Tanger et Fès-Woujda. De fortes rafales de vent avec chasse-poussière locale de niveau orange sont en effet prévues dans plusieurs régions du nord et de l'oriental et cela ce soir et demain matin. À présent, cette réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif, un conseil lors duquel différents projets de loi relatifs au régime d'aide sociale directe et aux modalités d'octroi des jets de logements de l'État ont été adoptées. Le point avec l'Inalouefi. Adopter un régime d'aide sociale directe en soutien au pouvoir d'achat des familles en situation de précarité, la création d'une agence nationale d'aide sociale ou encore définir les formes de l'aide étatique au logement ainsi que les modalités de son octroi aux acquéreurs de biens destinés à résidence principale. C'est l'objectif des deux projets de loi et du projet de décret approuvé aujourd'hui par le conseil du gouvernement. L'aide sociale directe permettra la mise en place d'un bouclier social au profit des groupes ciblés. L'aide minimale pour chaque famille, quelle que soit sa composition, s'élèvera à 500 dirhams par mois. Initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le programme d'aide sociale directe est un chantier inédit qui sera mis en oeuvre à partir de la fin de l'année en cours et aura plusieurs retombées positives dans l'amélioration des indicateurs de développement social et humain et la réduction des taux de pauvreté et de précarité. Un décret est mis en oeuvre pour définir les formes d'aide de l'Etat pour le logement et les modalités de son octroi pour les acquéreurs de logements destinés à la résidence principale. Le gouvernement vise à travers ce programme qui s'étend sur 5 ans à faciliter l'accès au logement pour les classes sociales à revenus. faibles et moyens. L'entrée en vigueur de l'aide au logement est fixée pour le 1er janvier 2024 et elle prévoit la mise en place d'une commission chargée de gestion et d'accompagnement mais aussi une plateforme numérique pour les demandeurs de cette aide prévoyant entre autres les modalités de son octroi. Entamées hier, les séances d'écoute et d'audition menées par l'instance chargées de la révision du code de la famille se sont poursuivies aujourd'hui. Ces réunions permettent aux diverses institutions gouvernementales et aux ONG d'exposer leurs propositions en ce grand moment de réforme. Les développements avec Adi Lutit. L'approche participative élargie visant à réviser le code de la famille est en marche. Elle s'est matérialisée aujourd'hui par une séance d'écoute qui a réuni l'instance chargée de la dite révision avec plusieurs représentants de la société civile. Nous avons fait plusieurs propositions et nous les avons soumises pour les discuter et les défendre. Tout ceci dans l'objectif de parvenir à un code de la famille garant des droits de la femme et de sa place au sein de la famille. La coordination regroupe une trentaine d'associations constituées au lendemain de l'annonce royale visant à réviser le code de la famille. Son plaidoyer prend en compte plusieurs changements opérés dans la société marocaine. Nous, c'est une occasion très importante. La société marocaine a changé, elle a évolué et nous avons besoin d'un code qui soit égalitaire entre l'homme et la femme et qui protège aussi l'enfant. Et pour nous, c'est une chose qui est très importante. Mise à part le tissu associatif, ces séances d'écoute et d'audition sont ouvertes aux institutions officielles concernées directement par la question de la famille. Les partis politiques et les syndicats seront eux aussi conviés à se prononcer sur la question. On va maintenant parler d'une ville particulièrement réputée pour le talent de ses artisans. Fès regroupe de nombreux métiers et savoir-faire. Une richesse très prisée à l'échelle nationale, mais aussi internationale. La demande est de plus en plus importante. Si on prend l'exemple de la poterie et pierre, c'est la famille de produits la plus exportée avec une croissance de 10 % par rapport à fin 2022. Reportage Oussama Offred sur un récit de Hadjil Utté. La renommée de l'artisanat made in fesse n'est plus à démontrer. La ville est historiquement connue pour ses chefs-d'oeuvre, que ce soit en termes de zélige, de poterie ou d'habit traditionnel. Des oeuvres qui trouvent de plus en plus preneurs en dehors du royaume. Notre rapport artistique dépend des marchés vers lesquels nous exportons. Les produits destinés à la clientèle espagnole ne sont pas les mêmes produits exportés aux États-Unis. Le cafetan marocain est très prisé à l'étranger. Nous commerçons surtout avec les pays du Golfe, ceux de l'Europe et de l'Afrique du Nord. La clientèle étrangère en demande chaque année un peu plus. Pendant les 9 premiers mois de 2023, les produits issus du zélige et de la poterie ont représenté à eux seuls 27 % des exportations artisanales au niveau de la ville. Les habits traditionnels représentent pour leur part 23 %, des chiffres qui s'expliquent en partie d'un point de vue logistique. Le volet logistique s'est beaucoup développé ces dernières années. Les exportateurs préfèrent désormais expédier leurs marchandises depuis Fès. Cette année, nous avons traité plus de 5000 demandes de contrôle de produits contre 910 seulement l'an dernier. Un savoir-faire ancestral conservé par des milliers d'artisans qui ne manquent pas de créativité. Une créativité qui ne cesse d'ailleurs de renforcer l'attractivité de la ville de Fès en tant que pôle majeur du tourisme culturel au Maroc. On reste dans la région de Fès. Pour parler santé, la campagne Octobre-Rose se poursuit. La sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein continue de mobiliser des acteurs associatifs et des médecins. Et pour encourager un maximum de femmes à se faire dépister, les prestations sont gratuites. de reportage Sarah Jabri et Idris El-Kohen. Elles sont venues s'informer sur le cancer du sein et se faire dépister par la même occasion. Âgées de 56 ans, Zohor a poussé les portes de cette clinique privée de Fès où une campagne de dépistage gratuit est organisée pour toutes les femmes. J'appelle toutes les femmes à faire de même. Bien qu'il soit redoutable, le cancer est une maladie comme les autres qui doit être détectée précocement. Je suis donc venue voir le médecin qui m'a auscultée et m'a rassurée sur mon état de santé. Les examens cliniques sont réalisés gratuitement. En cas de doute, nous avons recours à l'échographie ou les clichés radiographiques qui sont également effectués gracieusement au niveau des centres partenaires. 11 000 cas sont diagnostiqués annuellement au Maroc où le cancer du sein constitue un véritable problème de santé publique. Médecins et acteurs associatifs se mobilisent donc pour sensibiliser sur l'importance du diagnostic précoce. Toutes les femmes au-delà de 45 ans doivent effectuer une mammographie et un dépistage systématique. Parce que puisque le cancer est diagnostiqué en santé précoce, plus les chances de guérison sont très importantes. L'objectif de cette opération est de promouvoir la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein et nous sommes très heureux de constater cette forte mobilisation. Organisée à Fès, à l'initiative de l'Association des compétences citoyennes pour le développement, cette campagne de dépistage se poursuivra jusqu'à la fin de l'année en cours. Un mot de sport, de football plus exactement. Avec cette liste, le sélectionneur de l'équipe nationale U17 Saïd Chiba a dévoilé la liste finale des joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde. Elle comprend 21 joueurs. La délégation nationale est arrivée en Indonésie hier après un stage à huis clos au Qatar. En Indonésie, le Maroc affrontera le Pays Haute, l'Équateur et le Panama lors du premier tour de la Coupe du Monde qui se tiendra du 10 novembre au 2 décembre. Focus à présent sur l'actualité culturelle avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Harissi, le journal des arts. Samia, bonsoir. Bonsoir, Ersan. Bonsoir à tous les amis de la culture. Vous avez choisi, Samia, pour commencer de nous présenter ce soir votre coup de cœur. de la semaine avec le spectacle de la chorale Casa South. L'orchestre et la chorale vous accueillent. Un spectacle que je recommande absolument, Ersan. Figurez-vous que le public fait intégralement partie du spectacle puisque non seulement ils sont invités à chanter avec le cœur mais aussi à manier des instruments, une idée originale de spectacle participatif signé Ednan Matron, chef du chœur Casa South qui s'est produit devant une salle archi-comble, une salle comme vous allez le constater où les spectateurs rythment la cadence et font le tempo du spectacle. D'abord lent puis saccadé au fur et à mesure sous la direction du chef d'orchestre. Le public a joué absolument tous les registres. La bande-son de la guerre des étoiles, les rythmes shabby, les classiques arabes en passant par des performances interactives de bruitages. Bref, un véritable moment d'exaltation musicale pour le public et par sa programmation, ce spectacle familial où le public tient le premier rôle permet au public de véritablement s'amuser, se défouler. Il est, selon Ednan Matron, auteur-compositeur-chef de chœur et chef d'orchestre, un spectacle presque thérapeutique. Et on écoute Ednan Matron nous parler de ce spectacle qu'il expérimentait pour la première fois à Casablanca au studio des Arts Vivants avec la chorale Casa South et l'orchestre symphonique de Malaga. Faire participer le public est quelque chose d'extraordinaire. Ça a un ordre quand même thérapeutique parce que les gens, quand ils viennent, ou ils sont dans le partage de la musique en exécutant avec des instruments de musique et en chantant avec l'orchestre, ou ils sont dans l'écoute. Et les deux aspects sont thérapeutiques pour le public, mais cette fois-ci, c'est une première au Maroc où on va pouvoir distribuer des instruments de musique et laisser le public jouer les aires les plus connues dans le monde entier. Et vous avez aussi choisi de nous parler cinéma, Samia, avec le Festival international du film de Marrakech qui a dévoilé aujourd'hui sa sélection. Alors, 75 films en tout, Ihsen, en provenance de 36 pays répartis sur plusieurs sections. La compétition officielle qui compte 14 films en lice, dont deux films marocains, Les Meutes de Kamel Zarq et Mother of All Eyes de Asma Moudir. Les séances de gala, les séances spéciales, Le 11e continent, Le panorama du cinéma marocain, les séances jeune public, les projections à Jamal Fna et les films projetés dans le cadre des hommages. Je vous le disais donc, cette année, le Maroc est représenté par deux films en compétition, Les Meutes de Kamel Zarq, récompensé par le prix du jury de la sélection Un certain regard au dernier festival de Cannes et Mother of All Eyes, mère de tous les mensonges, le Asma Moudir, également projeté au dernier festival de Cannes et choisi pour représenter le cinéma marocain aux Oscars en 2024. Et enfin, Désert de Faouzi Bensredi qui sera projeté au FIFM au cours d'une séance de gala, un film qui a été très bien reçu par la critique internationale, qualifié par le monde de western métaphysique à l'heure de l'ultralibéralisme ou encore un western plein de mystères et de légendes selon Libération. Je vous laisse apprécier. Et puis, une distinction, si je puis dire, Samia, celle des villes de Casablanca et de Ouarzazet qui ont rejoint le réseau des villes créatives de l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale des villes. Alors, Casablanca et Ouarzazet, Yhsien, ont été distingués pour la place accordée à la culture et à la créativité dans leur stratégie de développement et pour leur pratique innovante en matière d'urbanisme axé autour de l'humain, précise l'UNESCO dans un communiqué. Casablanca devient ainsi ville créative dans le domaine des arts numériques grâce au foisonnement d'initiatives qui y existent, tandis que Ouarzazat devient ville créative dans la catégorie film. Et on termine, comme le veut la tradition, avec votre agenda. On commence avec de la grande musique, Yhsien, avec la symphonie des deux cultures, un concert d'amitié entre le Maroc et l'Autriche qui va résonner dès ce soir et jusqu'au 3 novembre à Rabat. Le ballet Viva de Verdi se produit le 4 novembre au Théâtre Mohamed V à Rabat et le 7 à Casablanca. Le 8 novembre, le Comte de Boudirbella fait son grand retour pour un stand-up au studio des arrivants à Casablanca. Le 8 novembre, ne ratez pas la sortie de Marvels dans toutes les bonnes salles obscures du Maroc et du monde. Et enfin, Rita Bnejelloun expose du 3 au 18 novembre à la Galerie Noir et Blanc à Marrakech. Merci, Samia, pour toutes ces découvertes et ces propositions. On vous retrouve la semaine prochaine. Et nous, on va terminer avec une institution insolite, l'École des Pères Noël. C'est à bord du tramway de Rio de Janeiro que les élèves de cette école brésilienne célèbrent l'obtention de leur diplôme avant la saison des fêtes. Fondée en 1993, l'École prépare ses élèves à prendre les commandes des enfants dans les centres commerciaux de la ville, mais aussi à livrer les cadeaux le soir de Noël. Cette année, 45 Pères Noël ont obtenu leur diplôme. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. l'inquiétude grandit chaque jour un peu plus face à une catastrophe humanitaire. Le Maroc réitère son profond souci et son profond mécontentement face à la poursuite de l'escalade militaire et à l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de Raza. Le Royaume souligne dans un communiqué publié aujourd'hui que toutes ses actions israéliennes violent le droit international humanitaire et d'ajouter que le Maroc déplore le manque d'attention de la communauté internationale et l'inaction des puissances influentes pour mettre fin à cette situation catastrophique. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Mesaïa vous sera présenté par Zakaria Eichabdlumjid. Demain et tout ce week-end, c'est Wedi Aïtadda qui vous accompagnera. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada